On passe à la revue de presse avec ce matin Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Damien. À la une de la presse française, bien d'abord ce matin, cette interview fleuve hier d'Emmanuel Macron pour justifier la loi immigration et beaucoup de réactions bien sûr. Oui, la grande explication d'Emmanuel Macron c'était hier soir sur le plateau de C'est à vous et ça a duré bien 1h30, on va voir justement ce qu'en retient la presse matin. On va regarder du côté par exemple de Libération. Libération, c'est le grand déni, c'est le mot qui revient pas mal à la une de la presse aujourd'hui. La loi immigration, donc un déni avec ces photos aussi qu'on voit d'Emmanuel Macron comme s'il était dans une réalité un peu parallèle. C'est donc Emmanuel Macron qui, selon ce journal, joue l'air du tout va bien malgré les cris de victoire du Rassemblement national, la démission du ministre de la Santé et les critiques de son propre camp, le chef de l'État qui pousse d'ailleurs, nous dit le quotidien, l'audace, jusqu'à y voir une défaite pour le Rassemblement national. Pour le journal de droite Le Figaro, cette longue séance d'explication, elle se destinait tout particulièrement à rassurer sa gauche car la loi immigration, on le sait, a vu la majorité se fracturer. Si bien que dans l'édito ici d'Yves Tréhard, le roi est nu. Faute de cas précis, Emmanuel Macron a donc inventé, je cite, une nouvelle forme de cohabitation, une espèce de cohabitation intérieure interne à sa majorité. D'ailleurs, l'éditorialiste s'interroge, pourra-t-il même échapper à une vraie cohabitation d'ici la fin de son mandat ? Et puis, encore donc à voir, à découvrir ici, dans l'opinion, Emmanuel Macron assume ici, elle ne lâche rien. Et on voit ici ce dessin de CAC où Emmanuel Macron dit, cette loi, c'est comme un vaccin, on injecte une petite quantité d'extrême droite pour éviter de choper la maladie, voilà qui est dit. Plutôt bien vu pour cette caricature. Voilà pour la presse française. Qu'en pensent nos voisins européens maintenant ? Eh bien vu d'Espagne, voilà par exemple ici la Vanguardia estime que Macron, eh bien il sort plus affaibli de cette séquence avec une loi immigration. Vous voyez ici, Bendeci d'Apôtre Le Pen, béni pas par Le Pen. Et donc le journal qui estime que l'aile gauche du parti se rebelle. Le journal estime aussi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la première ministre aussi, sortent particulièrement affaibli parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver, de construire des consensus lors de tous ces mois de négociation. Et puis ici, c'est le journal Le Temps, journal suisse qui s'interroge. Dans son édito, la France ne serait donc plus un régime présidentiel, mais donc un régime parlementaire. Comme la plupart de ses voisins s'interroge ce quotidien, selon Le Temps, dans un pays où l'on pointe régulièrement l'usage vertical du pouvoir, avec un exécutif, un pouvoir présidentiel qui dicte l'agenda législatif sans grande ouverture à la négociation. C'est finalement à des habitudes très parlementaristes auxquelles on assiste ces derniers jours. C'est le Parlement qui fait sa loi désormais. L'immigration qui décidément fait couler beaucoup d'encre ce matin, Sandrine. À la une également, la réforme de la politique migratoire européenne, celle-là. Oui, alors on ne parle effectivement que d'immigration ce matin dans la une de la presse. Et la presse européenne, donc on parle de ce pacte migratoire qui a été trouvé très tôt mercredi matin, donc avant la clôture des journaux. Donc la presse européenne y consacre ces une. On va voir tout d'abord le Dertage Spiegel qui considère ici que l'Europe se referme avec, vous voyez cette photo, d'un fil barbelé et du drapeau européen derrière. Un accord qui durcit le droit d'asile. Un texte controversé pour certains, nous dit ce quotidien. Une percée pour d'autres. Une génuflexion, je cite, devant les populistes de droite. L'Union européenne regrette le journal qui se veut pourtant. Je cite, un havre de liberté ouverte aux hommes, quelle que soit leur apparence ou leur religion. Même les personnes qui fuient les guerres pourront à l'avenir être expulsées si elles passent par un pays tiers considéré comme sûr. Les enfants devront à l'avenir attendre leur décision d'asile avec leurs parents dans les centres de rétention aux frontières extérieures. Voilà l'Union européenne qui n'a pas réussi à réintroduire une mission de sauvetage en mer. Déplore également le quotidien, la mort en Méditerranée qui devrait se poursuivre même après cette réforme. Pour le journal El País, ici, c'est un accord. Un pacte migratoire qualifié d'historique. On sait que l'Espagne est en première ligne. On voit ici cette photo de migrants arrivés notamment à Lanzarote qui est notamment dans les îles Canaries, des arrivées quotidiennes. Donc le pays, ici, se félicite qu'il y ait pour la première fois des quotas d'accueil obligatoire de migrants pour chaque État membre. C'est une vraie solidarité européenne qui s'exprime en la matière. Et puis le journal Guardian, qui n'est pas vu de Londres, qui n'est plus dans l'Union européenne, ici, on déplore, on met l'accent plutôt sur le sort des migrants. Les États membres sont parvenus à un accord qui va créer un système cruel selon les associations des droits de l'homme. Dans un communiqué, un collectif de 15 ONG estime, je cite, que l'accord ne causera plus de morts en mer. Un accord qui est un échec historique. On cite ces ONG un hommage au parti de droite européen. Le Royaume-Uni, où l'immigration fait aussi polémique en ce moment dans la classe politique. Dans la presse aussi, ce matin, il y a la Pologne, cette décision du nouveau gouvernement polonais de licencier les dirigeants des médias d'État, notamment de la première chaîne publique. Eh oui, Damien, un changement majeur qui s'opère actuellement en Pologne. Regardez le tabloïd Fact, qui titre, qui parle de la façon dont Tosk secoue ici. La TVP, c'est la chaîne publique en Pologne. Au cours des huit dernières années, on le sait, cette chaîne était devenue un organe de l'ancien gouvernement dirigé par le parti de droite, droit et justice. Hier soir encore, regardez... Pardon, je me suis trompée. Voilà. Voilà, donc pour la Gazeta, pour cette Gazeta Viborchka, eh bien, on voit ici cette image du présentateur que l'on a vu hier à la télévision. Pour la première fois, il n'y a pas eu de journal télévisé sur cette chaîne. À la place, donc, une brève déclaration de ce présentateur qui nous dit que de nouvelles émissions seraient diffusées à partir d'aujourd'hui, donc jeudi. Il a promis qu'il s'agirait, je cite, d'une eau limpide au lieu d'une soupe de propagande. Voilà, et puis pour terminer, juste un mot du New York Times qui nous parle de cette crise en Pologne et qui considère que le parti droit et justice n'a pas forcément dit son dernier mot. Comme on peut le lire ici, le leader du parti et d'autres politiciens ont tenu, on le sait, un sit-in devant cette chaîne pour empêcher la direction de prendre ses fonctions. New York Times écrit qu'il s'agit, je cite, d'un possible signe avant coureur des batailles à venir, alors que ce parti droit et justice tente de maintenir son emprise sur d'autres institutions d'État. Merci beaucoup Sandrine Gomez pour cette revue de presse et bravo pour ses débuts avec l'écran tactile. Je sais que ce n'est pas forcément facile.